Normalement ce qui a été décidé c'est du gainage, en fait ça va être CAF, ça va être cuisse à dos fessiers, pas trop de cuisse parce qu'hier on a bien massacré les cuisses donc on va faire un peu de cuisse pour ce fait, on va faire beaucoup de gainage, on va essayer de faire du gainage statique, dynamique, à chaque fois quelque chose de différent, ça va être intéressant et on va faire pas mal d'exercices abdos et on va faire quelques exercices de tirage biceps, juste pour alterner un petit peu, on va voir comment est-ce qu'on va le faire exactement, c'est-à-dire est-ce qu'on le fait en mode hit à chaque fois, toutes les minutes on change d'exo ou bien on refait 2-3 fois, on va le faire un petit peu en freestyle, on va voir ce qu'on pense, moi j'ai ressorti mon petit calepin d'exo pour avoir assez d'exercices de gainage en tête, et puis voilà, si vous avez un truc à dire, comme d'hab, vous hésitez pas, bon, Xavi il râlera tout à l'heure, il n'est pas assez chaud, je vais essayer de me taire, ça va être compliqué, ça va être trop dur, c'est pas possible, c'est pas Xavi, c'est gentil, si j'ai des encouragements en plus, voilà, Xavi est chante, Claire, moi je te vois pas encore, ni Claire ni Lucille, je vous vois pas, n'hésitez pas à mettre les caméras, pas forcément tout de suite, c'est quand vous voulez, vous savez bien, Lucille, tu nous as manqué, comment tu vas ? ça va, ça va, ça va, ça va, bon les bidons, il est énorme, alors doucement, doucement, d'accord, sur les gainages, à chaque fois, il y aura des options une, d'accord, cale-toi sur les options une, ok, pour pouvoir essayer de travailler, vraiment, voilà, un petit peu sur le côté, on va essayer de travailler un petit peu le terrain, ok, pour que, je vais essayer de les adapter, mais je suis très content de te voir, ça faisait super longtemps, c'est pour quand ? Ah, dans 5 semaines, normalement, 5 semaines, 5 semaines, ah là 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 là, c'est de ma faute que ça sorte tout de suite, je veux pas être responsable, on va y aller tranquille, on va y aller tranquille, on va y attendre moi encore une semaine, parce que je bosse tout le monde, bah tu sais quoi, moi en plus, à partir de la semaine prochaine, je commence un programme de formation sur 5 semaines, c'est parfait, tu vois, tout va bien se caler, ok, allez, on va démarrer tout de suite, on va travailler un petit peu sur le côté, des petits sauts gauche-droite, d'accord, toujours pointe de pied, comme si j'étais sur un petit travail de boxe, ensuite on va faire plusieurs allers-retours gauche-droite, d'accord, donc si jamais il y a des, des égards, pour tout le monde et particulièrement pour Lucille, s'il y a des exercices où vous ne vous sentez pas de le faire, n'hésitez pas à parler, d'accord, je vous donne, je vous donne une option, je vous donne un exercice de remplacement, ok, on essaie d'intensifier, on lève un petit peu le pied derrière, allez, on va travailler un petit peu sur le côté, des éléments de cuisse qu'on terminera ensuite au sol, voilà, allez, je vais chercher de plus en plus haut, on remet un peu de musique ou pas ? Oui ! Ah, Claire, elle a dit oui, mais je ne la vois pas, allez hop, ok, d'accord, ok, donc ça, cette position-là, gauche-droite, ça va être notre position d'attente, d'accord, et entre temps, on va faire quelques églos, pour l'instant, je veux qu'on fasse 5 allers-retours gauche-droite, d'accord, hop, en travaillant en petits pas chassés, gauche-droite, ah, c'est bien ça, à la maison, on se croise, parfait, ok, je ne vais pas compter combien ça faisait, on va dire que ça fait 3, très bien, ok, ok, position d'attente, nickel, n'hésitez pas maintenant sur les positions d'attente, d'accord, je prends un petit peu de hauteur, et je vais chercher sur les côtés, j'insiste sur le travail, sur le côté des hanches, ok ? On sent les cuisiers, on sent les fesses, les fesses, ok, normalement, tu dois sentir les fesses, et pas mal sur le côté de la hanche, d'accord, ok, donc maintenant, pareil, 5 allers-retours, mais cette fois-ci, je descends un petit peu plus bas, d'accord, des petits pas chassés, en quart de squat, ok, super, d'accord, très bien, ok, nickel, ça va très bien, donc, on va refaire, cette fois-ci, on va descendre encore plus bas, tout à l'heure, on était en quart de squat, maintenant, ce que je veux, c'est qu'on essaie de descendre, hop, en demi-squat, ok, on va descendre en demi-squat, je démarre à gauche ou à droite, ça dépend comment vous le faites, je descends en demi-squat, je vais, une fois que je suis arrivé là où vous pouvez arriver à droite, d'accord, je vous le redresse, coup de pied droit, coup de pied gauche, je redescends, je retourne, d'accord, à chaque fois sur la droite ou sur la gauche en fonction de votre point de départ, je suis bien bas, continuez à trottiner, boum, boum, et je recommence, d'accord, allez, c'est parti, hop, 1, tenez votre bande quand vous tenez les coups de pied, 2, après, si vous avez 30 mètres, si vous avez la chance d'avoir un couloir de 30 mètres, ne faites pas ça sur 30 mètres, très bien, très bien les coups de pied, je ne connais pas le prénom de ton amie Clara ou de ton amie Marie, Antoine, tu n'as pas entendu, Antoine, 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 tu n'as pas entendu, Antoine, Antoine, d'accord, très bien Antoine, le coup de pied, pareil, essaye de t'attraper le ventre quand tu donnes ton coup, d'accord, expire bien fort, ok, retrotiner, donc là vous avez compris le principe, à chaque fois que j'arrive au bout, je fais un exercice, donc, maintenant on va faire quelque chose, pour les blancs, on va enchaîner deux, d'accord, je pars d'ici, je vais à droite, quand j'arrive à droite, les blancs, je descends tout doucement, je vais pas au bout, je me relève, j'y retourne, arrivé au bout, gauche, droite, d'accord, hop, je descends tout doucement, je me suis doucement, tac, pas au bout, j'arrive là, hop, je me relève doucement et j'y vais, ok, forcez bien, c'est l'équilibre qui travaille, c'est pas le dos, je me baisse, hop, hop, je me relève, ok, pour les bleus, arrivé ici, je veux, un petit, un grand, et je me relève, vous avez compris ou pas ? Ouais. Ok, tu dis ouais, mais je te crois plus maintenant, prêts ? Ça te fait plaisir, petit jeu. Hop, boum, un, deux, et je me relève, et je repars ici, gauche, droite, je retourne, ok, petit, grand, et je me relève, ok, gauche, droite. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, Clara, vous êtes bas sur les cuisses, c'est très bien, super, Isabelle. Ah, tu vois, j'en ai compris. Ah, tu râles même pendant l'effort, c'est bien. Ok, allez, encore 20 secondes. Ok, nickel, trottiné. Bravo. Ça va, Lucie, la descente, ça, c'était bien ? Ah, ça va. Ok, nickel. J'ai besoin de me caler, tu vois, pour savoir exactement ce qui va, ce qui va pas. Ok, le suivant, on va être dans le même principe, d'accord ? Le blanc, quand j'arrive à gauche, ou à droite, ça dépend, un demi-squat, demi-squat, je me relève, ensuite je me remets un demi-squat, et j'y vais, d'accord ? Ok, donc pour les blancs, arriver ici, ce que je veux, c'est, je descends, hop, là, regardez bien comment je suis, j'essaye de descendre les bras, je remonte, et je m'enlève. Si tu n'y arrives pas, tu me dis, ok ? Je descends, hop, le max de l'effort, ça va être sur les épaules et sur les biceps, d'accord ? Pour les bleus, arriver au bout, on fait un burpee inversé. Ça veut dire, je suis au bout, je suis bas, je décolle, j'atterris, je me relance, et je repars. C'est bon ? J'écolle, j'atterris, je me relance, et je repars. Ok. Ok ? On n'essaye pas longtemps, on a bientôt fini. Prêt ? Et bien sûr, quand on arrive au bout, un squat. C'est parti, squat, et j'y vais. Hop, je décolle, j'atterris, je me lance, je reviens. Quat. Ok ? Je décolle, j'atterris. Allez-y, allez-y, c'est bien. J'ai dit Xav, je décolle, j'atterris, voilà. Essaye quand t'atterris directement de lancer les bras et les tiens en même temps. Ah d'accord. Ok. J'écolle, j'atterris, boum, et je repars. C'est mieux, c'est mieux. Super. Ok, relâché. Parfait. Allez, un dernier petit égou. Deux petits exostatiques, et ensuite on a fini l'échauffement. On va alterner. D'accord ? Donc, jab, cross. Moi je viens un petit peu de la boxe, donc forcément j'en fais de temps en temps. Je suis en garde. Là vous me voyez bien. Je suis en garde, d'accord ? Donc, si je suis gaucher, c'est ma main droite qui va être devant. Si je suis droitier, c'est ma main gauche qui va être devant. Ok ? Donc, jab, c'est celle qui va le plus vite. Donc, gauche, droite. Dans le temps, pareil. Gauche, droite. On n'oublie pas de lancer la hanche. Boum. Boum. Ça c'est jab cross. D'accord ? Après le jab cross, il y a du pas de filière. Et ensuite, crochet. D'accord ? Jusqu'étroi, tranquille. Pour le pas de filière, Lucille, tu peux tenter ça, d'accord ? Sur place, boum, devant, sur le côté. Ok ? Une fois devant, une fois côté. Devant, côté. D'accord ? Et tu changes de pied, oui. C'est quoi la question ? Si on est droitier, c'est la droite en avant ou en arrière ? Il y a une question ? Non, il n'y avait pas de question ? Je ne t'entends pas, Xav, je ne sais pas si tu veux. Il y a quelqu'un de me rappeler. Quand tu es droitier, la jambe à droite, elle est en avant ou c'est l'inverse ? Si tu es droitier, ça veut dire que ton point fort, c'est le point droit. Tout à fait. Le point droit, il est derrière. Il y a un petit peu de distance et plus de distance, d'accord ? Ok, très bien. Et tu n'es pas de côté. Trois quarts face, d'accord ? Ouais. Boum, tout droit. Boum, tout droit. Ok ? Je veux voir vos mouvements bien droits. Non, prenez le temps de le faire tranquillement. Ok ? Ouais. Allez, c'est parti. Gauche. Doucement au début. Voilà. Ok. Les points, quand ils reviennent, on garde au niveau de la mâchoire. On protège. Boum. C'est ça. Boum. Boum. Bougez les hanches. La force, c'est bien des hanches. Boum. Ok. On serre le ventre. Et on expire à chaque fois qu'on a un coup. C'est ça. C'est ça. Ok, on n'oublie pas. Périnée. Abdo. Boum. Boum. Encore. Boum. Allez, les bleus, on accélère. Boum. 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 Voilà, prenez le temps, prenez le temps. Prends le temps, exact. Ne te presse pas. Prends le temps. Reviens bien en garde à chaque fois. Voilà. Colle les coups de corps. Super. Ok, allez. Pas de pierre. On est sans. C'est cardieux, ça va. Nickel. Ok, 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 ok. Allez, encore 15 secondes. Les bleus, on peut accélérer. Allez, allez, allez. On accélère la vitesse de course. On se déplace. Ok, ok, ok. Nickel, allez. Maintenant, on attaque les crochets. Ok, on n'oublie pas. Je suis toujours en garde. Crochet gauche. Hop. Crochet droit. Allez, c'est parti. Boum. Boum. On accélère un petit peu. On essaye de faire travailler les épaules. Voilà, dans un sens. Ce sens-là, on ne l'a pas travaillé. Et à chaque fois qu'on donne un coup, on avance. Boum. 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 C'est bien, c'est bien. Super, super. Jumping jack, on t'en est à l'épaule. On est bien sur les pointes de pied. Il n'y a pas d'à-coups. Contracte périnée. De temps en temps. Pas tout le temps, sinon la contraction n'est pas efficace. Je contracte, je relâche, je recontracte. Pareil avec le nombril et les abelots. Deux. Un. Super. Bon, là, normalement, on a tout chauffé. Allez, buvez un petit coup. Prenez vos tapis. Et on va alterner. L'idée aussi, c'est qu'on va quand même essayer de rester chaud. On va quand même essayer de faire un petit peu de cardio au milieu. Donc, de temps en temps, on va se relever. Et on va faire quelques petits exos pour relancer un petit peu la machine cardiaque. On va faire quelques petits exos pour relancer un petit peu la machine cardiaque.